Le pardon, c'est impératif pour continuer. On peut vraiment être déclenché par plusieurs choses. On a comme ces barrières mentales, on a ce consensus où on se dit voilà j'ai mes barrières et j'ai mes limites et des limites qui peuvent nous faire tomber dans l'énervement, dans la tristesse, dans la souffrance. Peu importe à quel point on enseigne ou peu importe à quel point on a l'impression d'avoir transcendé. Et en fait le truc qui est super important là où on en est là, et pour la suite en fait, c'est de pardonner tous les gens qui t'ont fait du mal. Et ça c'est une info que j'ai reçue de mon enseignant, Bachar. Apparemment pour la suite, il faudrait vraiment apprendre à pardonner en fait, pardonner les gens. Peu importe à quel point ils t'ont fait du mal, peu importe à quel point ils ont transgressé, très se passer. Il faut que tu saches en fait que ça t'a rendu, ça t'a transformé en ce que t'es aujourd'hui. Donc ce qu'on dit, c'est pas juste d'un côté on a le seum et de l'autre côté on sait ce que ça a fait pour nous. C'est faut qu'on sache ce que ça fait pour nous, point barre en fait. Et surtout faut qu'on lâche les croyances qui ne servent plus. Ça veut dire arrêter d'avoir le seum en fait sur les gens et arrêter d'être déclenchable en fait. Faut vraiment transcender cette dimension d'un coup en fait. Et du coup en fait dès qu'on m'a dit ça, bah vu que moi je touche mes énergies un peu, bah je me suis mis à vibratoirement faire ça et j'avoue c'est une grosse différence. J'ai bien dormi alors que j'ai dormi 3h. J'ai bien dormi de fou tu vois. Et ma séance de yoga aujourd'hui, ma méditation, elle est allée à Notovel et j'ai senti que j'ai récupéré beaucoup d'énergie entre temps en fait. Et du coup en fait c'est ça si t'as envie de monter comme un ballon, tu veux continuer de monter en fait au delà des trucs que tu peux faire physiquement parce que c'est vrai que l'action physique c'est le langage de la dimension physique dans laquelle on est. Ben, il y a quand même des choses qu'il faut faire en fait. Excuse-moi. Il y a des choses qu'il faut faire en fait. En termes de pardon. Ensuite il faut se pardonner soi-même. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Il faut que tu oublies la notion de regret. Il faut que tu saches à quel point vraiment et c'est une bénédiction en fait que tu sois ce que t'es aujourd'hui. Que ce soit en termes de potentiel pur ou en termes de choses que t'as faites, de steps que t'as pris en termes d'avancement. Tu dois vraiment, pas seulement être fier de toi, même pas être fier de toi, tu dois vraiment commencer à cultiver un respect en fait pour toi-même, un amour de toi-même. Et ça, ça passe pas. Pardonner les autres en fait. Et pardonner les autres, tu le fais pour te libérer toi-même. T'as pas besoin de pardonner les autres et de les appeler, de tous les appeler pour leur dire que tu les as pardonnés. Attends pas en fait qu'ils viennent s'excuser. Attends pas qu'ils viennent admettre leurs erreurs. Attends pas ce jour en fait. Pardonne-les et libère-toi en fait de ce poids. Pardonne-toi toi-même. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de prendre comme référence ton passé pour aller vers le futur. Mais prends en référence ton futur. Prends en référence ton futur pour rester dans le présent. Et ça, c'est vraiment super important. Donc c'était vraiment une petite vidéo pour te dire que beaucoup d'informations, il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais au final, ça tient un peu de choses. Ça tient vraiment à cultiver l'amour en soi. On est à propos de ça. Et au final, le plus important, c'est ça. Et je te promets de faire ce que je t'ai dit. Ou essayer, commencer. Peu importe là où t'en es. Peu importe à quel point tu vois ça possible. Ça peut grandement t'aider. Et c'est vraiment d'une importance primordiale là où on en est en fait. Ceux qui... Ceux qui... Qui... Qui restent. Qui... Ceux qui... Plane. Dans la peur et les ténèbres. Envoie leur ton amour inconditionnel. Pour qu'ils puissent servir les gens eux aussi. Pour que leur lumière est brille. Ceux qui... Plane dans la peur et dans les ténèbres. Envoie leur ton amour inconditionnel. Flow en leur direction ton amour inconditionnel. Pour que eux aussi, Ils puissent servir. Et que leur lumière aussi, Se mette à briller. Sous-titrage Société Radio-Canada